... Je suis Sécongo Alexi, je suis promoteur culturel. J'ai fait la promotion de la culture en général, mais plus particulièrement de la culture sénifo. Et pourquoi je m'intéresse à la culture sénifo ? Vous voyez, il y a trois notions qui caractérisent le peuple sénifo. La première des notions, c'est le respect des lois civiques du pays sénifo. Un être humain a le devoir d'être très sage. Un être humain a le devoir d'être respectueux. Alors, cette première valeur caractérise le pays sénifo. Le second, l'une des valeurs du peuple sénifo, c'est la qualité des raisonnements. Le sénifo est beaucoup prudent dans la parole. Le sénifo s'exprime quand besoin se fait sentir. Et pourquoi s'exprimer ? Le sénifo est un peuple qui est beaucoup sage dans l'expression. La troisième valeur qui caractérise ce peuple sénifo est la notion du travail. Le vrai nom de sénifo était son chien. Le sénifo de sa nature est cultivateur. Le sénifo de sa nature est travailleur. Alors, quand vous regardez ces trois valeurs, la notion du travail, la notion du respect des lois civiques et la qualité de raisonnement, quelqu'un qui a toutes ses valeurs en est une personne complète. La chose qui compose le fondement du peuple sénifo m'intéresse beaucoup et m'amène aujourd'hui à lancer un appel à tout un chacun, à toute la jeunesse, aux fils et filles africains, pas sénifo forcément, à tous les sous-groupes ethniques de la Côte d'Ivoire qui s'intéressent à leur culture. Aucun peuple ne peut être riche sans sa culture. Aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Car le développement durable ne passe pas sans la culture. Je le dis toujours parce que je sais que je suis ce Congo-Alexis, mais il n'est pas évident que je sache qui je suis. Ma vraie identité vient de ma culture. Ma vraie identité vient de ma tradition. Celui qui détient ta culture détient ton économie. Celui qui détient ta tradition détient ta dignité. Alors, chers frères et sœurs, je le dis souvent, le fruit vert meurt avant le fruit mur. Parce que le fruit mur est appelé à tomber un jour. Mais vous vous rendez compte souvent que le fruit vert tombe avant le fruit mur. C'est la méconnaissance des interdits de chaque communauté. Si chacun de nous connaissait les valeurs et les interdits de son peuple, je pense que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde, ça n'allait pas exister. La culture nous enseigne les valeurs des alliances. Peu sont ceux qui savent un peu l'importance des alliances. Les alliances sont pour nous des pactes sacrés de non-agression. Les alliances sont pour nous des pactes de solidarité, de convivialité. Si les uns et les autres avaient toutes ces notions, des crises qu'ont connues l'Afrique, des crises qu'ont connues nos différentes villes, n'allaient pas exister. Parce que si moi, c'est Congo, je sais que je ne dois pas porter main à X ou Y, vu le pacte sacré que nos ancêtres avaient en commun, je ne le ferai pas. Même aucune âme n'allait agir entre nous. Frères et sœurs, voilà un peu le message que votre fils Alexis Sekongo, commissaire général du Festival du Sénang, peut lancer en tout un chacun. Sans culture, je ne suis rien. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501